bonjour à toutes et à tous mes mino et mes minettes on se retrouve sur du phare emblems de sacré de stone pour continuer la suite du chapitre donc on se retrouve sur la carte pour continuer jusqu'au chapitre 14 mais avant cela je tiens à vous dire qu'il y a eu pas mal de changements alors déjà de une j'ai fait beaucoup enfin j'ai fait beaucoup la tour comment elle s'appelle la tour de valny ouais vraiment beaucoup d'entraînement pour atteindre le niveau que j'ai mis sur mes personnages arthur un évêque level 10 level 5 un évêque qu'en mag le bel 16 en lord wyvern tout en sachant qu'il était déjà au level 20 avant de passer au niveau 1 donc il est devenu bien badass saleh est level 9 inès level 10 acheter 10e level 10 comme level 9 garcia level 10 d'osda level 10 7 level 10 c'est à peu près tout c'est déjà ça franchement il n'est ce qu'ils ont un thésis qui a aussi augmenté un peu de level donc je pense qu'on a un peu fin prêt pour la suite le manard de gianna et normalement ça va être une mission en deux parties grâce à l'arrivée de renforts appelés par la princesse rachel de rostain erika et ses alliés parviennent à refouler les envahisseurs venus mais le manoir de gianna me demeure assiégé il est sur le point d'être détruit en chemin erika apprend que grado a pris le contrôle du manoir afin de sauver la reine ismer et de récupérer la pierre sacrée de gianna erika décide d'attaquer le manoir chapitre 14 la reine des dunes deux ans plus tôt j'abandonne un point pour toi et tu es vraiment très rapide comparé à toi je suis j'ai été battu à l'épée par une femme je suis habitoyable prétendant à la couronne ce n'est pas vrai mais si erika c'est vrai le peuple a besoin d'un dirigeant vigoureux il ne peut il ne veut pas de quelqu'un d'aussi faible que moi il veut la force t'effraème et toi partager je suis chétif je préfère rester enfermé au château pour lire je crois que mon père serait mieux servi par un autre successeur je suis sûr que tous nos serviteurs sont de cet avis tu te trompes lionne un empereur sans compassion n'obtiendra jamais l'amour de son homme et un jour ta compassion nous sauvera tous j'y crois dire comme faire erika merci oui je vais faire de mon mieux certes je n'ai pas ta force mais je peux sûrement être utile je n'en doute pas au fait erika c'est pour toi s'il te plaît prend le d'américa quelque chose ne va pas non tout va bien le manoir je gianna a entièrement été envoyé par les soldats de grado je suis navré de vous annoncer que la reine smer est déjà et celui qui commande les troupes à l'intérieur du palais de lyon le prince héritier pourquoi restons-nous les bras croisés ne devrions nous pas prendre le palais d'assaut et reprendre le contrôle le contrôle le réseau d'espionnage de frélias a rapporté que le prince lionne est un initié de la magie noire si cela est vrai s'approcher de lui pourrait être fatal on raconte que le prince et la violence mais qui c'est peut-être une ruse toutefois si nous ne reprenons pas le palais tout espoir de vaincre grado sera perdu nous devons sauver la reine coupe que coûte je comprends allons-y c'est vrai que jusque là on n'a on n'a pas eu trop à faire à des images noires quoi qu'un petit peu damis maire ne résistez pas je ne voudrais pas vous voir souffrir qu'à aller pourquoi nous avoir trahi après toutes ces années de bons et de loyaux services le commandant le plus décoré de géana sans vous je n'aurais pas su diriger se payer après la mort de marie c'est votre soutien permanent qui m'a donné la force de rester sur le droit vous êtes la pierre angulaire de géana j'avais une confiance aveugle en vous dites moi pourquoi pourquoi nous avoir trahi pourquoi m'avoir trahi votre majesté non ma reine ismer tout est de votre faute vous êtes belle à mourir qu'à aller la première fois que je vous ai rencontré il ya vingt temps vous étiez dans le jardin de ce palais j'étais en son seul votre pâle beauté surpasser celle de n'importe quel je me trouvais dans les griffes d'un désir impardonnable vous étiez l'épouse du roi auquel j'avais offert ma vie et juré loyauté je me suis menti ce jour là je me suis dit que je pouvais être heureux en étant simplement le plus fidèle de vos chevaliers après toutes ces années de service toutes ces années de silence j'ai une fois de plus a pris conscience des sentiments que j'avais enseveli au plus profond de mon être comment pourrais-je quitter ce monde sans exprimer véritable désir il n'y a rien de plus tragique non rien de plus rien de plus dénué de sens c'est là que j'ai pris ma décision je veux écouter mon coeur et faire de vous ma femme vous avez perdu la raison vous ruinez notre pays et vous sacrifiez la vie de votre peuple vous pourriez me faire plaisir ainsi vous croyez que je vais vous aimer pour ça je n'ai nul besoin de mon pays et je me moque bien de votre peuple je ne vois que vous ah si vous pouviez être mienne car ah on peut choisir jusqu'à 12 personnages intéressant on va pas prendre rose puisque on peut pas encore l'augmenter et il prendrait pas d'expérience natacha on va éviter aussi colm on va le prendre parce qu'il nous permettra quoi que nous en fait on va on va recruter un mec qui s'appelle renac donc on va forcément avoir besoin euh de ses services euh comment dire on va enlever molder et à la place on va prendre garcia dosla 7 et pourquoi pas pourquoi pas j'ai rick alors oui j'ai 46751 en écu j'ai du revendre pas mal de trucs donc j'ai moins de trucs qu'avant et euh j'ai eu de superbes loots sur certains monstres dont le l'épiudrago et un épiud normal et euh des loots que j'ai eu dans certains coffres en faisant la tour d'Ivalny comme genre 3000 écu à chaque fois donc je me suis bien mis les poches enfin je me suis bien enfourné les poches on va dire ça va nous être utile de toute façon dans notre aventure euh qu'est-ce qu'on a à faire de toute façon là alors si possible je vais mettre un mage là ça ici euh ça là ça là on est prêt on est prêt on va pouvoir y aller et c'est parti aux armes mercenaires on nous attaque toi là bas prépare toi à combattre comment ? non 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 ça ne fait pas partie de l'accord je suis uniquement là pour forcer les verrous de la chambre forte hé ne t'emballe pas une fois que les soldats auront fini leur travail vous les mercenaires vous n'aurez probablement plus rien à faire ah tant mieux avec tous ces soldats à quoi bon remuer le petit doigt je vais rester ici attendre qu'ils aient fait tout le travail ensuite j'irai chercher mon dieu enfin je ne serai plus commandé par cette princesse égoïste et son crétin de garde du corps ainsi va la vie dame chance semble m'adorer mais ça sonne roussi ah la la en plus d'être un fainéant ça a l'air d'être quelqu'un d'assez what ? ah ouais mais non merde oh shit je ne m'attendais pas à ça mince 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 bon bah déjà de une ce qu'on va faire j'ai été un peu bête sur le coup là une clé de porte que l'on va ranger là dedans une fois qu'il s'est dans le convoi on prend Erika on va chercher la clé dans le convoi euh on va faire un petit échange avec cette on va lui enlever le vitalis et on va faire un petit soutien tiens maître salé maître hum 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 oh je suis désolé d'América ce n'est rien étiez vous en train de prier ? pas exactement c'est ce qu'on appelle le valega le valega ? oui de quoi s'agit-il ? y a-t-il un rapport avec l'histoire culturelle de K.L.P. ? oui dans un sens mais voyez le valega comme un vœu un vœu très pur c'est un vœu très transcend enfin c'est un vœu qui transcende le désir humain je vois, je ne dis pas que je comprends mais c'est très intéressant j'aimerais beaucoup en savoir plus pourriez-vous nous en discuter plus longuement la prochaine fois ? si vous voulez merci transcende le désir humain j'ai un peu compris moi par contre est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les 7 fichiers capitaux ? nos désirs à nous ? sûrement ah ouais par contre c'est avec qui qu'on doit recruter Renac ? ah j'ai oublié ça c'est plutôt embêtant ok donc voyons voir ce qu'il y a derrière ah clé de coffre ouais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde d'ailleurs on va y aller à la lance d'acier et on obtient une clé de coffre je pense qu'à mon avis il faut lui parler avec euh... Erika mais j'ai un doute c'est parti bonjour Khalil excellent travail mes compliments vous avez obtenu tout ce que je vous ai promis j'ai ouvert le manoir à vos forces oui le palais est à moi mon palais oh comme cette phrase est agréable à prononcer faites ce que bon vous semble du trésor royal mais mon seul trésor est la reine de mon coeur à propos de votre reine il y a eu un petit changement de programme ah pas un geste Khalil un faux pas et la reine meurt céléra qu'est ce que tout cela veut dire du calme vous la récupérerez dès que je n'aurai fini avec elle la pierre sacrée de Géanna se trouve ici quelque part je dois la trouver et la détruire j'ai besoin de cette femme pour qu'elle me mène à sa cachette ne touchez pas à ma reine ne dites pas n'importe quoi ou je ne lui ferai aucun mal je ne suis pas comme ce fou de Valter avec les femmes je suis doux comme un agneau mais si vous essayez de me doubler vous perdrez votre récompense vous comprenez ? oui il y a des pestes là dehors qui croient pouvoir reprendre le manoir je veux que vous vous occupiez d'eux vous perdez et la reine ne sera jamais à vous si vous touchez un seul cheveu de ma reine oui bien sûr je sais que vous maniez l'épée avec talent si la pierre sacrée est détruite vous obtiendrez tout ce que vous voudrez hmmm mes hommages monsieur partons si vous voulez bien caléache vous devez mettre un terme à tout ça la destruction des pierres sacrées oh aaaah que se passe-t-il ? êtes-vous encore malade ? vous savez je ne vous retrouve pas très princier allez suivez moi caléache très bien au tour de l'ennemi de s'amuser ouais pas mal ta puissance ah ouais quand même on est bien badass désolé j'attaque à distance j'espère qu'il s'occupera pas de moi non ça va il s'occupe pas de moi par contre il va falloir aider Erika à avancer un peu plus vite ça nous permettra un peu plus d'avancer nous aussi on va être un peu on va prendre notre temps sur ce sur cet épisode histoire de le finir à 100% parce qu'il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur une sage bague oh c'est intéressant très intéressant on va d'abord essayer de recruter Renax si possible bah non je ne vais pas faire ça par contre ce que je peux faire c'est prendre Erika et la déposer c'est ici voyons voir ce qu'il se passe ou il avait un ferietal c'était dangereux ça un plasmonero oh 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 j'en connais un qui va être content dégagez de mon chemin vous ah oui mais est-ce que je vais y arriver à temps je sais pas si je vais y arriver à temps il a un épieux bof on verra ça mince je peux pas je ne peux pas ah la la c'est pas vrai dites moi pas que c'est pas vrai eh mais il s'enfuit en plus reviens ici j'ai besoin de toi mais il s'enfuit punaise je pourrais jamais le rattraper j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps ouais mais non mais on revient par ici abruti je crois qu'à mon avis on a faussé à mon avis on réussira pas à reprendre rinac c'est pas possible il fuit il arrête pas de fuir est-ce qu'il va fuir vous pensez ? est-ce qu'il va fuir vous pensez ? où est-ce qu'il est 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 ? ah non il est sérieux il s'est enfui oh non il va falloir recommencer bon ce coup-ci on va pas se foirer ce coup-ci on a besoin de 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 ça ici ce qu'on va faire déjà de une c'est qu'on va donner à Salé à la place de lui donner un non c'est pas ça que je veux faire à la place de lui donner un vitalis on va lui donner la clé euh quelle clé de porte ? euh on a pas de clé de porte ? bon bah c'est pas grave euh à la place de mettre euh on va leur faire changer de place voilà bim comme ça c'est fait très bien alors est-ce qu'il manque pas un truc ? non tout a l'air d'être là très bien on va pouvoir y aller let's go ça on l'a déjà lu ok ok ça ça va Donc ceci étant fait On a la queue de porte On enlève l'élixir c'est pas grave on lui remettra plus tard On ouvre la porte Et on remet 7 au combat Voilà comme ça Ouais ça on a déjà vu Attends c'est pas fini Je me demande si ça va être suffisant Parce que Renac il nous le faut absolument Voyons voir ça Blason héros on verra ça plus tard Non 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 faut dégager Et ce coup ci Parlez Eh cette fille est drôlement belle J'ai bien envie de l'aborder Nous nous connaissons Vous voyagez avec la Rachel n'est ce pas Oh oui Venez je dois y aller La Rachel voyage avec nous Dois-je lui dire que vous êtes ici Oh non attendez Je ne veux pas l'ennuyer Je voulais juste vous demander un service Puis-je travailler pour vous Je m'appelle Renac Je suis un voleur du premier ordre Et j'en suis fier J'ai aussi un tas d'autres qualités Les crochets sont pour les amateurs Je peux ouvrir les portes et les coffres Sans aucun instrument Et je manie l'épée encore mieux Que la plupart des épaisistes Ah Je suis très utile Et je n'ai pas cher avec ça Seulement 9000 Enfin 999 Alors que décidez-vous Bah oui Franchement on l'engage Très bien Je paierai les Excellent Vous avez du flair pour repérer la bonne affaire Ce n'est pas comme cette princesse Soi-disant pieuse que je veux C'est de la Rachel que vous parlez Euh non Si je ne tiens pas ma langue Je vais mal finir Bon Vous êtes mon nouveau patron Montrez-moi une porte ou un coffre Écartez-vous de mon chemin C'est bon On a Renac de notre équipe Eh bah dis donc On va le laisser ici Histoire qu'on se protège un petit peu Alors En sachant que cette mission Il va falloir la faire avec prudence Donc malheureusement Elle sera pas mal longue Clé de porte Ils ont pas tous des arcs longs aussi Lui aussi il a un arc long Bon Bon Consuelement De cela Et le reste On va faire le taf Merci Ça suffira Largement On a Rinat dans notre équipe C'est vraiment super Pourquoi je dis que c'est super Parce qu'il a sur lui la carte membre Et on pourra aller dans des magasins Avec des super objets à acheter Il est pas mal avec ça Tout ça je bug évidemment On la remplace Renac est blessé On va le soigner On va l'attaquer avec une rapière lui Un arc-fer d'accord Et on obtient une trempe Qui est génial Ça c'est fait Je laisse les deux là Parce qu'il va y avoir des cavaliers Qui vont venir Ah merde Il y a un arc-argent Ça va faire mal ça Ouais bon ça va faire mal 7 est tellement puissant Ça ne lui fait ni chenif On fait comme ça Qu'est-ce qu'on fait de ce côté ensuite Ouais on longe Bon ça sert à rien d'aller par là ensuite Ils nous rejoindront Oh pas mal Il y en a des belles choses là-dedans Feu feu Flix 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 Ils ont que de la merde quasiment Les chevaliers tardent à venir Quand même Ah bah c'est bon Ils sont là Au revoir Au revoir Au revoir également Ah ouais On n'a pas eu de De clé Ah dommage Quel dommage Mais bon Pas grave Lui là-bas On va le détruire Il pourrait nous gêner Avec sa furie Et on récupère Un soin vital Qui pourra toujours Être vendu Est-ce que ça vaut la peine Vous savez quoi Non on va déjà Aller ouvrir les coffres Qui sont là-bas On ne peut pas perdre Plus de temps que ça Ah il m'ont fait mal un peu Mais ça va Encore des cavaliers Encore des cavaliers Ils sont nombreux On va finir On va finir notre petit épieux Allez hop Oups On m'appelle Re Mes minous Alors vu que je tourne sur OBS Je ne peux pas vraiment Faire d'ellipse Donc désolé d'avance Clé de porte Ça ça sera utile Bah d'ailleurs On va les faire rejoindre Oh la la Ah quand même Sa magie est bien puissante Il ne rigole pas Ils ont tous des arcs longs Ma parole Il y en a encore Moi je veux bien Ça fait encore plus de monde A éclater Allez Allez Boum Bah alors voyons voir Un épieux lourd Pourquoi pas Ah bah c'est bon Il n'y a plus de De chevalier C'est à ça que ça sert le transport Très bien Ah il m'a touché What ? La chance de cocu qu'il a eu Alors on va pouvoir Le mettre près des coffres Aux armements On remonte Wow Quelle puissance Ah d'accord Il y a Il y a de la compagnie Une baguita C'est pas mal De la viande fraîche Pour deux là Je les ai un peu trop Entraîné Les personnages Je pense Vu comment cette mission A l'air simple Ah ils vont continuer A me boucher le passage Comme ça Et mec Je vous raconte Une chose Vous êtes morts Et j'ai la clé de porte Un épiou Draco D'accord Je vois C'est que ça va faire mal Très bien En plus j'ai tué Le bon ennemi Celui qui avait Une brise lance Enfin une brise hache Alors ouais Ouais Il n'y a pas grand chose Il y a juste un coffre Un coffre ça peut être intéressant Même si on a qu'un Bon ok Let's go Je m'en serais même pas douté Voilà pourquoi J'ai vanné ça Avec moi Allez viens récupérer ce coffre On rallie tout le monde Ceci est la fin des haricots Voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre Dix mille éculs Waouh Waouh Ah ouais quand même C'est super Comment il compense J'emporte un colis Un colis très sympa Eh dommage qu'on peut pas surmonter les mureilles Parce que Ça nous permettrait d'aller un peu plus vite Allez hop Allez hop On continue de faire avancer tout le monde Parce que si je me souviens bien Ce combat de boss Ça va pas être simple Il a quoi comme arme déjà ? Ah l'éolam Oui c'est vrai C'est comme le faire léger dans l'autre forme Ça permet d'attaquer aussi bien au contact qu'à distance Comme épée Alors un acte peut pas aller plus vite Malheureusement Il y en a un qu'on va un peu oublier à l'écart Parce qu'il servira pas à grand chose Il y en a qui faut qu'on l'amène Dans un endroit secret Alors Voyons voir ce fameux endroit secret Secret Ouah tout ce qu'on a acheté Alors On a un Blastzone là Ouais On va acheter un Bon Foylis Non On va acheter un Blastzone Hero Ouais Oh tout ce qu'il y a quoi On va pouvoir s'amuser C'est un peu cher tout ça Mais ça vaut le prix Et là on va s'amuser Je Je voulais juste Que tous les deux Ouais ouais Si on attaque à distance Y'a pas de problème avec les mages En fait au contact C'est la force physique qui compte Mais à distance Son épée change Pour la forme Enfin pour la force Euh Comment dire Psychique Ah mince T'es sérieux ? Même Même Arthur Il a attaqué Enfin il a réussi à attaquer L'arc létal On va l'utiliser Bah alors Inès Je te sentais un peu plus vénère D'ailleurs D'ailleurs on va laisser Inès sur le boulot D'accord Et il rate pas Oh alors là il vénère Damisme Je suis Désolé Ça Force et défense en plus D'accord Pourquoi pas C'est un peu trop tard Très bien votre majesté Donnez moi la pierre sacrée J'ignore où la pierre sacrée est gardée Ne faites pas Enfin ne me faites pas perdre mon temps Mon partenaire voit trop Lorsque la rébellion a commencé Vous vous êtes peu précipité Vers l'hôtel du palais Vous espériez nous empêcher De détruire la pierre sacrée Mais vous avez la pierre de Général Avec vous maintenant N'est-ce pas Donnez-la moi Si vous coopérez Je vous laisserai la vie saura Je ne peux pas Allez Donnez-la moi D'accord Ce n'est pas le moment de jouer Si vous résistez Je vous tuerai Et je la prendrai moi-même Attendez Je vous défends de lui faire du mal Caléache Taisez-vous J'ai reçu mes ordres De quelqu'un de bien plus placé Vous n'allez tout de même pas Lui désobéir Pour la dernière fois Donnez moi la pierre sacrée Je ne peux pas Ha 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 Une reine jusqu'à la fin Je vous admire Vous êtes courageuse Adieu Ah Et voilà La pierre sacrée Est à nous Ça en fait deux A mon actif Je suis en tête à présent Une autre pierre sacrée A été détruite Grado Frélia Et maintenant Jéada Il n'en reste plus que deux Ah Ah Que dois-je faire Caléache Vous devez l'aider Laissons-la Que son dernier souffle soit Soit incristridant et douloureux Il ne lui reste plus longtemps à vivre Si vous voulez vraiment l'aider Vous n'avez qu'à lui donner le coup de grâce Non jamais je ne pourrai Pfff J'ai une dernière affaire à régler avant de partir Devriez vous aussi vous mettre en route monsieur Je me demande où peut bien être la reine Ismer On m'a dit qu'elle se trouvait dans la salle du trône Mais je ne vois personne Et je ne vois pas de pierre sacrée non plus Nous devons la retrouver au plus vite Ah Leon Erika Leon Attends Non ne pars pas Mon frère et moi Nous étions très inquiets à ton sujet Nous connaissons mieux que personne Ta bonté d'âme Ton père a perdu la tête n'est-ce pas C'est pour ça que Rado a envahi René Parle-moi Leon Je t'en supplie Dis-moi ce qui se passe Je suis désolé Erika Je voulais tant vous revoir Et frère aimer toi Je voulais vous voir Pour vous présenter mes yeux Des excuses L'invasion de René Je ne pouvais pas l'empêcher Je suis désolé Mais je ne peux pas t'en dire plus Pas maintenant Tu as tes raisons n'est-ce pas ? Je ne peux pas t'en parler maintenant Mais je jure de tout te dire Au moment venu Je comprends Je te crois Leon Tu t'avoues que je suis quelque peu soulagé Je croyais que tu avais sombré dans la folie comme ton père Je suis tellement contente Moi aussi Erika Tu as changé Tu es encore plus belle qu'avant Leon Pardonne-moi mais je dois partir Souviens-toi de ce que je viens de te dire Cette guerre a éclaté car j'ai été trop faible pour l'arrêter Mais je serai toujours ton ami Leon Erika que faites-vous ? La reine Ismaire a été retrouvée Suivez-moi J'arrive La reine Ismaire est telle Nous arrivons trop tard Ses blessures sont Il lui reste peu de temps à vivre Joshua Joshua Damis-mer Oh Joshua Où est mon fils ? Damis-mer Pardonne-moi Joshua J'ai été mère stupide J'étais si absorbé par mes devoirs de reine que j'ai négligé mes devoirs de mère Mais je t'ai toujours chéri S'il te plaît comprends-moi Je sais mère Joshua ? Joshua C'est vraiment toi Joshua mon fils Je suis désolé Tu n'aurais jamais dû t'abonner Je n'ai aucune excuse Je désirerais voir le monde En tant qu'homme Et non en tant que prince Je voulais être digne Je voulais ensuite revenir auprès de toi Comment ai-je pu aussi être égoïste ? Si j'avais été là A tes côtés J'aurais pu Ne t'en fais pas L'important c'est que tu sois là Maître Écoute-moi Joshua La pierre de Jena a été détruite Celui qui a corrompu Kahlil Est le responsable de cette tragédie Comment ? Qui était-ce ? La pierre maudite Est la cause de cette tragédie Elle ne devrait pas exister Joshua Tu dois Notre pays Notre peuple Je comprends Merci Joshua Il y a quelque chose Que je dois te donner C'est C'est l'une des reliques Des jumeaux sacrés Uniques à la maison De Jeana Elle doit appartenir Celui qui dirige notre pays Depuis la mort de ton père C'est moi qui l'ai gardée Je l'ai protégée En attendant ce jour Mère C'est moi qui l'ai maintenant Je comprends pourquoi Je suis un Mon cher enfant Mère Vous avez obtenu un Odomla Vous avez obtenu un Excalibur Ouh l'Escalibur Oh oh punaise Il va pas falloir l'utiliser n'importe comment celui-là Cela fait plus de dix ans J'en avais assez des formalités de la ville du château Je suis donc parti J'ai écrit une lettre d'adieu et j'ai quitté le palais sans rien n'emportait Je pensais que jamais je ne pourrais comprendre le peuple si je restais séquestré au château J'ai caché ma véritable identité et j'ai parcouru le continent travaillant Là où je pouvais Je voulais juste être digne de devenir roi Je savais que je reviendrai un jour J'étais si bête C'était un caprice d'enfant je le sais à présent Était-ce une façon de me repeller contre ma mère ? De la punir de son obsession pour ses devoirs ? J'ai été stupide Mais j'ai beaucoup appris pendant ces dix années Je sais maintenant ce que mon peuple ressent et comment il souhaite être gouverné Je sais aussi dans quel sens notre pays doit évoluer pour prospérer J'ai beaucoup gagné mais j'ai aussi beaucoup perdu Ma mère Sœur Joshua J'ai fait mes promesses Je veux continuer ce qu'elle a commenté Je veux me battre contre le gardon Je vais défendre Géanna et ses alliés Je sais que cela ne me ressemble pas mais C'est Frélia qui m'a envoyé à Géanna J'ai une lettre pour le trône C'est donc à vous que je la remets Mon cher prince Joshua de Géanna, batons-nous ensemble René, Frélia, Rosten et Géanna, quatre nations unies Oui je suppose que c'est vrai Et mon frère est également avec nous Et si c'était possible ? Leon, j'aurais tant aimé que tu sois là avec nous Au feu ! Un incident fait rage dans tout le manoir Comment ? Les rideaux étaient imbibés d'huile et les détorchements étaient placés de part et d'autre du manoir Quelqu'un a tout préparé alors que nous étions occupés à nous battre Vous devez fuir, dépêchez-vous Ou les flammes vont tous nous engloutir D'Amérique En tout cas, nous devons évacuer les lieux Je sais Joshua Vous devez partir immédiatement Non, mère, pardonne-moi Tout le monde va bien ? Est-ce qu'il manque quelqu'un ? Nous nous en sommes tous sortis L'air est si enfumé qu'on n'y vaut plus rien Mais nous sommes tous là Comme c'est l'âge de mettre le feu au manoir l'eau royale Mais personne n'est blessé Le piège de l'ennemi n'a donc pas fonctionné Si, il a fonctionné Rassemblez les troupes ennemies Approche Que dites-vous ? C'était le but de l'ascendie Nous chassez du palais Ils vont bientôt attaquer Sinon ça n'aurait pas de sens Comment pouvez-vous en être sûr ? D'Amérique On vient de m'informer que des renforts de gratos rapprochés Il y a deux armées L'une dirigée par le général Walter L'autre par le général Kaléuch Non Deux armées ? Ils sont prêts à envoyer tous leurs hommes ici Et à laisser la capitale sans défense Pourquoi nous affoler ? Peu importe qui se met au travers de notre route Nous devons tous les châtier avec le pouvoir de la vertu D'Amérique Cela va être très difficile pour nous d'avancer Vous savez combien les généraux de gratos sont puissants Ajoutez à ce fait Les puissants de nos troupes Je ne suis pas certain que nous Bah Avec le manoir de Géana en flamme Nous devons Pas d'endroit Nous retroncher Nous devons Nous retirer Nous devons gagner du temps Pour élaborer une stratégie viable Grado a envoyé deux généraux Que peut-il bien se passer dans leur capitale ? Et qu'en est-il d'Ephraim ? Il est toujours vivant ? Mon frère Et C'est sur ce long texte encore une fois Qu'on va se laisser Le chapitre on a dû recommencer une fois Parce que je vous rappelle Nous n'avons pas su prendre Renac dès la première fois Mais maintenant Tout est bien qui finit bien On aura juste à A enchaîner sur la Sur la mission suivante Sans que je puisse m'entraîner Mais bon déjà avec les personnages que j'ai eu Vous avez vu que ça a été pas mal facile De faire la minute Le chapitre 14 Donc on se retrouvera la prochaine fois Pour le chapitre 15 En attendant N'hésitez pas à me faire C'est comme ça à chaque fin de vidéo Je ma bouche C'est comme ça à chaque fin de vidéo Ma bouche est tellement sèche Je parle trop Avec ces dialogues En tout cas si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire Evidemment m'envoyer vos pouces bleus Et à partager la vidéo autour de vous Et tout ça si vous voulez En rien vous n'êtes obligé On se retrouvera bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao miminou Ciao J'ai pas envie de boire de l'eau moi Sous-titres par Jérémy Diaz